Je suis arrivé au compte, on veut ressasser, on va voir ce qu'il y a, c'est parti de l'eau. Celui-là, là c'est 5, ça c'est 2, ça c'est 3, celui-là, celui-ci, il a 4. Donc c'est celui-là, voilà, ok. Bon après celui-ci, si vous êtes intéressé, c'est à 3. Et les jeux de 1964, vous m'avez dit, c'était 3 aussi. C'est 3, ok. Vous me faites appris si je prends plusieurs choses. Ouais, mais je dépense, quand même les prix ne sont pas, je n'ai pas d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr, ok, oui. Ceux qui t'intéressent, on me le dit avant. Oui, mais si tu es. C'est une version américaine, ça. Attention Natspol, il ne me regarde pas. C'est une version américaine qui m'intéresse, où ça, qui l'offre est là. Oui, ça peut être. C'est ça, le feu et l'offre est là. Je pense que tu sais qui ? Oui, oui, oui. On va voir en tout cas ce niveau de la différence. C'est ce que j'aime. C'est ça. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ouais, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Tu peux valer. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Il y a des consoles du SMAG. Oui. Ça, ça reste. Tu ne veux pas, tu regardes vraiment devant. On partage. Oui, oui. C'est parti ! Attention, c'est le bordel. Il manque le FIFA 19, si je peux le trouver sur le PS3, c'est le dernier jeu de foot de FIFA qui est sorti. Il y a un jeu sous le blister, disco musical. Je cherche le petit jeu que je n'ai pas. Je suis à 400. 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 La première fois en ligne est un peu trop grand. Un peu trop grand. franchement sympathique j'ai rencontré deux abonnés pas dit son son pseudo youtube et l'autre je le connais très bien parce qu'il vient de temps en temps sur mes lives il s'appelle si je dis pas de bêtises c'était didier allemand donc coucou à toi didier allemand si tu regardais la vidéo sympathique vous avez pu en entendre dans les vidéos j'aurais peut-être je savais pas s'il voulait que je le filme j'aurais peut-être dû lui demander pas pensé sur le coup du coup on a fait la vie de grenier un petit peu ensemble pendant une demi-heure je pense à peu près et c'était sympa donc on a récupéré quoi dans ces vies de grenier bon il ya celui de samedi et celui de dimanche c'est vrai que vous voulez que j'en avais fait une samedi un petit vide grenier on refuie les pas grand chose alors hop ça c'était avec le voilà dans ce lot et du coup ça c'était le samedi voilà ça c'était samedi donc le samedi j'avais récupéré un petit minecraft pour 50 centimes playstation édition vous voyez ici c'est le numéro 1976 il est en super bon état malgré qu'il soit un peu cassé en dessous je vais payer que donc 50 centimes ce petit jeu il ya un petit peu rayé cd légèrement 50 centimes ça se prend habituellement je les prends pas parce que bon je l'avais déjà je me dis si je peux échanger avec quelqu'un ce petit jeu celui-là il y aura trop fait un noir c'est qu'elle est trop fait il ya une pile là c'est énorme il faut qu'il attendre de recevoir mon autre meuble pour aller mettre du coup aussi samedi j'ai récupéré ceci pour la somme de 3 ou 2 euros c'est plus il est 3 ou 2 euros ça c'était un classique que tout le monde connaît c'est le harry potter l'ordre de phoenix alors je n'ai pas vu tous les harry potter donc du coup m'envoyez pas j'ai vu que le premier n'est pas il n'y a pas très longtemps donc je regarde le reste donc celui là ça fait partie des tout premiers jeux de la playstation parce qu'on voyait il ya le logo à la spiderman avec le 3 car spiderman va y avoir un quatrième l'annonce c'est le harry potter et l'arbre du phoenix c'est le numéro 71 donc là dessus il n'y aura pas les trophées en manquant une miniature il est complet le cd n'ont pas fait état je crois que les pays trois euros parce qu'il n'a pas aussi si j'ai négocié si c'était un 5 euros il me semble donc j'ai dû négocier à 3 je ne sais plus si c'est 3 ou 2 on va passer à quelque chose près le petit harry potter en français bien sûr ça dit quoi découvrez la magie de poudlard voilà l'avocante de dimanche qui était prolifique puisque là il ya un peu plus de trucs intéressants et on va commencer par ce premier lot arrive un jeu j'ai récupéré un seul jeu comme ça et tout le reste ça fait partie d'un lot donc le seul jeu que j'ai récupéré alors je les négociés à 5 euros j'avais pas il me restait plus que 3 euros j'ai pas envie de casser un billet de 50 parce que je sais très bien que le mec il n'aurait pas la monnaie j'ai récupéré un jeu amiga et je me suis aperçu du prix franchement là j'ai fait un bon coup franchement là j'ai tout cassé puisque j'ai récupéré le hits game from the desert voyez c'est marqué c'est sûr amiga c'est mon ami qui est le gars donc voilà c'est une console micro ordinateur d'ailleurs j'ai vu il n'y a pas très longtemps je crois que c'est dino walker qui dit pas de bêtises et si tu regardes la vidéo j'ai vu que tu en avais loupé une dans une de tes vidéos je crois que c'était le vide grenier de je sais plus tu avais fait un vide grenier samedi et tu avais gardé un comment ça s'appelle d'ailleurs c'était avec les trésors de nat et il y avait quand s'appelle il y avait toujours que tu regardais une kinect je sais pas si si vous regardez aussi la vidéo de l'inim walker il avait une kinect dans les mains et juste en dessous de la kinect il a pas fait gaffe il y avait une espèce de clavier en dessous on a l'impression que c'est un clavier d'ordinateur mais en fait c'est pas un clavier d'ordinateur puisque c'est le clavier pour c'est un clavier qu'il faut connecter sur un écran je sais pas s'il faut le connecter si on peut le connecter sur un écran classique il me semble qu'il faut à l'écran d'amiga je sais plus enfin bref t'as loupé ça t'as loupé l'amiga juste en dessous de la kinect il était juste en dessous je l'ai reconnu direct c'est cette console qui permet de lire ça donc c'est une disquette alors il y a trois disquettes à l'intérieur regardez on va regarder ça donc la d'inim walker malheureusement t'as loupé une console je sais pas si si vous les abonnés qui a gardé ma vidéo les personnes qui a gardé ma vidéo vous l'avez vu les vidéos de vinyo walker malheureusement ça loupé une belle console qui vaut quand même cher donc voilà il ya la petite notice qui est en français franchement j'ai gardé les images ce jeu il est coté là celui là donc celui là il est complet en plus il y a les trois disquettes il y a les notices il est garanti tout ça je vais vous montrer voilà il y a les trois disquettes c'est des disquettes bleu classique que tout le monde connaît on a le disque 2 le disque 1 et forcément le disque 3 de the hits came from the desert donc il y a les trois disquettes il n'a que trois toute façon et donc on a la petite notice qui est là manuel français traduit par ubisoft c'est ça qui est marrant vous voyez c'est traduit par ubisoft donc j'espère qu'il n'y aura pas de faute on a une espèce de feuilles ce qu'elle prend un trou de luxe sur installation son disque dur initialiser votre ami gars à partir du disque dur insérer la disquette numéro un hits came from the desert dans le lecteur de disquettes dfo marqué à partir du cli tapé exécuté hd install il y avait déjà hd voilà et marqué une chance en dessous et j'ai regardé le jeu donc il cote un vraiment pas mal il ya plus de 100 euros je l'ai payé pour 3 euros le jeu c'est payé pour 3 euros la instruction à un deuxième c'est exactement même on a un erratum tient un erratum à quoi ça dans la tradition des meilleurs films de série b qui puise et qui puisse éviter puisque m fond de désert comporte des tas de faux indices et des impasses afin d'avoir plus de chances d'arriver au bout du jeu n'oubliez pas de les points suivants ne faites confiance à personne c'est un peu comme dans la vraie vie un déjà un vrai vie ne faites confiance à personne ne croyez pas tout ce qu'on vous dit comme sur youtube il ya des gens qui disent beaucoup de conneries aussi sur youtube certaines personnes vous induisent volontairement d'erreur seulement comme sur youtube présenter tous vos preuves au maire en personne à on va pas contre la par contre j'avais pas montré mes preuves au maire on pense qu'elle est à 9 août 1 espérons que ces quelques indices vous aideront bonne chance il ya ça il ya aussi l'instruction du jeu pour commodore et amigas bon pour le mal être sans commodore vous avez pas et on a encore je pense que c'est assez un poster un morceau de raya poster annoncé un plan c'est un plan de l'isert city of bright voilà c'est carrément un plan ça doit être collecteur parce que là mon avis dans les jeux c'est pour ça qu'il vaut cher parce que je suis là il est ultra complet il est complètement en édition que j'ai là il est ultra complet il ya la carte et les instructions les héros tom les quatre disquettes il ya la boîte qui est bon malheureusement un petit peu après il faut le mettre dans une crystal box je pense que peut-être une crystal box de super nintendo ça va être limite ça sera un petit peu limite un super n'était doit attendre à prendre un là on prend depuis le cul de récupérer que j'ai mis en crystal box ouais non c'est trop juste un niveau de l'épaisseur ça pourrait passer regarde ça passera pas c'est pas du tout la même taille je sais pas s'il existe et crystal box pour ce type de jeu donc c'est le it's came from the desert avec les images regardez moi ces images franchement j'ai gardé des espèces de ce jeu ça donne envie de ouf j'ai gardé par contre ouais il n'y a pas de voix mais il ya une musique le jeu est juste magnifique c'est encore mieux que de la super nintendo tout ça c'est génial donc je les paye 3 euros ce jeu donc je suis très content malheureusement je ne ferai pas l'essayer parce que j'ai pas la console moi j'ai pas cet ordinateur j'ai des hamstrade j'ai pas la commodore et j'ai pas la miga pour l'instant alors que diddy walker il avait trouvé récemment il était juste en dessous de ton quand tu appelles du kinect mais malheureusement tu n'as pas récupéré donc on va passer au lot suivant qui est très intéressant puisqu'il ya même un cadeau pour les trésors de nappe vous le dites à personne donc vous les dites pas il ya un cadeau pour elle de toute façon je lui ai dit de pas regarder la vidéo parce que ça c'est un cadeau qui sera fait pour son anniversaire le jour même donc il ya encore quelques quelques mois donc dans ce lot il ya pas mal de choses on va commencer par ce grand tourisme aux six mais c'est j'avais déjà mais celui-là est une particularité puisque c'est l'édition anniversaire il me semble que je j'en ai plein mais celui-là l'édition anniversaire je ne l'avais pas donc celui là il est complet avec la petite notice le petit cd je suis même pas sûr de l'avoir en fait je crois que j'ai le 5 mais pas le 6 c'est pas j'ai peut-être une connerie donc cela est vraiment ultra complet alors le contenu anniversaire il ya quoi il ya un million de crédit de jeu c'est marqué dessus il ya 20 voitures avec peinture et amélioration spéciale et il ya des peintures personnalisées tenues de courses et casques et avatar avatar le film 1 ni mettre de l'eau donc très content de ce jeu que je ne possède pas aller même pas vu la marque et hh 34 l'art dit donc celui-là en plus et il peut être vendu donc il va être dans un pack et c'est le numéro du coup je vois pas parce qu'il avait foutu en plein milieu c'est le numéro 1893 s'entend avant la naissance de nat s'insigne vous saurez le 6 octobre dans ce lot donc il y avait ce jeu là il y avait aussi ce jeu 3ds qui est le super mario 3d world que tout le monde connaît je ne présente plus sont les marios si vous ne connaissez pas franchement on peut rien faire pour vous on se déclassique retrouver le meilleur meilleur de mario 3 en 3d c'est meilleur en tout cas il appuyé un truc qui me gênait donc il ya la petite cartouche les petites notices il est complet donc j'ai pris ça dans ce lot donc le grand 3-6 le mario superman 3d world on va faire les trois petites cartouches de la nintendo 64 comme dire les inconnus nintendo non c'est un nintendo 64 il y a donc le e-sport supercross 2000 que je ne possédais pas dans la collection de jeux nintendo 64 qui est ici il ya un paquet de jeux nintendo 64 je sais pas si on les voit mais ils sont à regarder voyez on va voir un petit peu les quelques unes donc celui là que je ne possédais pas dans la collection directement le mettre ici il va y jouer c'est hors de question celui là j'avais un doute mais bon j'ai pris dans le dos c'est le rivolt mais je ne savais plus si je l'avais donc du coup je l'ai pris c'est dans l'eau vu le prix qu'il est le faisait à l'unité franchement ça valait plus que le coup vous pouvez demander à idéalement l'abonné il était là avec moi donc et au final c'est un revenu moins cher quand j'ai pris de l'eau je j'ai récupéré ce rivolt sonné de 64 que je ferai on les paye il ya un jour ça va marcher le truc et le dernier jeu nintendo 64 c'est le beatles adventure racing il me semble que je le possédais pas mais j'avais un doute mais j'ai préféré le prendre comme ça au moins au pire je ferai un échange contre un autre jeu nintendo 64 si je l'ai en double peut-être le rivolt pas sûr donc en parfait état vous voyez les cartouches elles sont toutes en parfait état maintenant peut-être qu'elles fonctionnent pas on verra donc il y avait ces trois jeux nintendo 64 ce jeu 3ds ce jeu pc attention c'est pas fini puisqu'il y avait aussi ça je regarde pour la fin alors ça je ne sais pas pourquoi mais il me semble pas que je l'ai pris mais bon je ne sais pas je ne rappelle pas de l'avoir pris mais bon je l'ai mis de côté j'ai dû le prendre sans faire exprès je ne sais pas ou alors mec il m'a donné c'est un livre sur le jeu vidéo donc regardez vous avez c'est en photographique on appelle ça c'est un j'ai oublié j'ai oublié le terme vous allez me le dire en commentaire c'est en 8 ou non c'est pas une historique c'est marge ou non et compris à garder il ya heb et laïa suite n'aïque et il sait que ce n'est que ce n'est que celui que solide et abe absolu de merde vous avez compris quoi elle est solide bon enfin bref c'est un livre sur jeu vidéo donc l'art du 21e siècle hop c'est un chiffre en main il ya plein de belles choses regardez moi ça c'est c'est un côté rentable mais non c'est pas rentable c'est je ne connais pas le jeu hop une page au hasard c'est c'est quoi ça à basse et abe c'est pas connu parce qu'en fait il était quoi il est caché là après notre page on va regarder et c'est assez c'est dark watch vous c'est que des jeux que je connais pas et que j'ai pas essayé ça ça me dit les choses c'est terme là c'est donc quoi c'est une vallée gamme c'est pas mes gamins ça donc c'est mes gamins ça enfin bref il n'a pas à se parler d'inventer ville aurait des belles images magnifique ici à sonyx sony crédit taxi il ya de tout il ya sonyx la way et crédit taxi tour rider je vois pas si il ya l'air de les deux r2d2 à star wars en légo qui est plein de trucs j'ai reconnu ce jeu là je sais ce que c'est comme vous c'est no one life forever ça je reconnais un jeu génial bris marqué dessus c'est marqué ici no one life forever un jeu que je ferais en ps2 il y en a deux et franchement c'est génial d'ailleurs j'espère qu'ils le font un remake et on va garder ça c'est pour la fin pas qu'une attaque regarde donc je vais faire un spoil au cas où c'est net à garde je vais faire spoil alerte ne regarde pas ça et mat donc voilà comme ça donc il y avait tout ça dans ce lot et il y avait aussi de magazine de magazine un playstation magazine hors série car ce qui est bizarre c'est que des heures série les deux pourquoi c'est d'ailleurs série je sais pas pourquoi pourquoi d'un seul mec qui vendait deux heures séries de magazine donc c'est les playstation magazine hors série numéro 3 avec la croft qu'il y avait là les dessins bien bien rond un pas triangulaire donc on a tomb raider 2 la solution complète qu'on a aussi inédit les secrets ultimes de faille 20 et 17 on a les chevaux du baphomet 2 ici alors ça j'adore ce jeu là une tuerie ça faudrait que je passe en est payé ça c'est un truc qui devrait sortir d'ailleurs en rime car ailleurs il ya connie war le guide de survie dans l'espace on a fini les galères avec crash van l'écoutent 2 et on a aussi dans ce numéro exclusif le nouveau jeu de course de cynosis donc c'est pas l'abonnée cynosis et le développeur de jeux vidéo on voit comment ça se présente à l'intérieur le magazine est en super bon état il est franchement complet bon après j'aurais préféré assez doux ça c'est du plus qu'elle parle pour le voir quelle insulte et du plus qu'est même putain la fronde ça fait j'ai vu une arme et j'ai cru que c'était nous mais non c'est duquel mon jeu préféré mais j'aime mes fps préférés du knuken 3d lequel 3d que je possède il est avant dans ma collection ps et chantons que ces jeunes c'était l'hebdomadaire de janvier février mars 98 et celui là c'est pareil c'est un hors série et je crois qu'il est de à celui-là il est de janvier février 99 donc c'est un hebdomadaire si je dis pas de bêtises un chameau un dromadaire donc voilà c'est le numéro 12 et c'est le numéro de console plus magazine version playstation donc pareil on a le guide complet de tombrider 3 la soluce complète tous les types tous les secrets on a aussi création des coups de 3 à celui-là on avait le 2 celui-là on a les tourner vers 2 là on a créé dans les coups de 3 et tourner à 3 et on a l'exopdabe et l'autre qu'on n'avait pas non on n'avait pas l'exopdabe voilà l'exopdabe sauver les 300 mudokons mudokons puisqu'on a envie de les sauver s'ils sont cons et en plus regardez regardez ce qu'il y a en bas je sais pas si vous vous rappelez de ça pour certains des abonnés regardez ici la voyez 16 jaquettes types exclusifs à glisser d'antécédé moi c'est ce que je faisais en fait et en fait il faut aller à la fin du magazine je dis pas de conneries on va voir ce qu'ils y sont parce que j'ai pas vu tant que c'est la fin du magazine qu'ils y sont ouais ils y sont ils sont il n'y a pas été coupé regardez ça se présente comme ça en fait dans le magazine vous aviez une page complète il fallait couper ici là dans l'europe c'est de voir il faut les coupes et ici les points de filière voilà il a marqué et marqué quoi attendez je vois pas jacquette type à découper regardez moi comme c'est beau et en fait on avait la jaquette du jeu comme ça il fallait replier ça faisait comme une notice quoi on oublie c'est ça l'intérieur ça faisait nuit notice mais rempli de bonus moi je vais faire je vous le dis j'avais fait ça donc de celui là on a le haut de voir de l'exopdabe donc la suite on a haute ward le premier donc là on a le premier et deuxième donc on a pas mal d'astuces derrière aussi ça ça on a commandé le conquer on a commandé le conquer alerte rouge mission tesla ici oui ils sont des soirs bon comment les conquers moi je le possède mais alors le reste non j'ai pas on a colonie wars on a quand on conquère alerte rouge ici avec le tips on a cool bord d'or ce 3 et pour le bord d'or ce 2 et on a on a on atteint choux et on a le tueur du club je suis le duc donc du quelqu'un times to kill ce jeu là genre un peu très bien parce que je l'attendais à y en a d'autres qu'est il ya aussi adidas power soccer 98 c'est bon moi et on a le tk n 2 tk n 2 que je prends que je ne possède pas allez encore encore on a le formula one 97 et on a le c'est marqué gex c'est marqué gex 3d mais return of the kiko et c'est tout et après on a l'église de l'eau l'église à l'eau alors c'est l'allemand donc voilà on a le 36 15 aussi tips parce que vous vous rappelez de ça ça valait une blinde parce que j'ai déjà essayé j'ai déjà essayé mes parents ouais mes grands parents et et les parents ils s'en rappellent très bien c'est financièrement ils s'en rappellent très bien de même le 0 8 là ici là ça 0 8 32 68 32 64 je me rappelle de ce numéro parce que je l'ai déjà fait il en recevait en fait ah oui par fax on pouvait recevoir par sacs mais avec le 36 15 il vous envoyez par courrier ça en fait que vous vous demandez je veux le par exemple le plan de je sais pas du manoir de l'antéville il voulait imprimer il voulait envoyer par la poste ça la voyez il va envoyer aussi par fax et moi j'avais pas de fax à l'époque on en avait au travail mais bon on va pas utiliser celui de travail et on a une publicité mythique regardez moi ça la publicité de score game c'est ici nous a rappelé ça avec le petit lézard comme il s'appelait déjà lui et moi celui où j'avais le plus à regarder ici là il y avait la liste en fait des magasins si on a à regarder on a paris saint-lazard paris juicieux console juicieux paris saint-michel il n'avait un saint-michel paris victor hugo vaugirard chez l'orgeval versailles l'élizy corbeille anthony boulogne la défense où l'un n'y qu'est ce tout à ben non il sait plus que j'ai dit il est plus c'est devenu un je crois que c'est devenu un truc de dentiste moi celui où j'avais c'était la défense j'ai allé à boulogne au nez pantin saint-denis de rancy cheneviève créteil crème la bicep fontenay sous bois sergey pantois sanois marseille toulouse rhin lille compiègne le mans alberville le havre amiens amiens et poitiers n'avaient pas en bretagne vous avez souvent en bretagne du coup moi ça ça c'est le collecteur tout le collecteur ça sent le collecteur ça et moi ça comme c'est bon donc j'ai payé donc ça il est des nerfs ce que j'ai récupéré mais alors ça attention spoil spoiler alert tu regardes pas ça c'est son cadeau d'anniversaire donc pour ceux qui sont pas à nat et ben j'ai fait j'ai trouvé un petit cadeau vous le dites pas vous le dites pas j'ai trouvé un magnifique cadeau je garde pas natin regarde pas je te laisse 1 2 3 secondes pour pas garder et je récupère regardez vous voyez déjà un indice c'est un livre sur silent hill et c'est pas un livre classique c'est un comics et oui c'est un comics je vous spoil pas l'histoire parce que j'ai commencé je vous avoue que j'ai commencé à les lire j'avais commencé à voir comment c'était et alors ça s'appelle silent hill pourri du ventre et ouais ça part bien son nom parce que c'est bien pour lui il y a pas mal de alors je crois qu'à 4 5 chapitres j'ai lu la moitié du livre je vous dis tout de suite j'ai lu carrément la moitié du livre en fait toute la partie oui la partie noire ici et j'en suis à la partie la fin de la partie noire donc j'en suis bientôt la partie blanche j'ai kiffé donc je raconte pas trop l'histoire c'est juste un psychanalyste qui rencontre je raconte pas toute l'histoire mais juste je vous fais un résumé il n'y a pas un résumé non il n'y a pas de résumé derrière en fait c'est un psychanalyste qui rencontre une fille et cette fille là elle a perdu tout le sens de sa vie depuis qu'elle est allée à il est revenu de silent hill et depuis c'est devenu un légume et il veut retourner à silent hill pour essayer de trouver ses traumatismes mais en fait il n'a pas trouvé que ses traumatismes à elle il va aussi trouver ses traumatismes à lui je sois le pas je pense que nat va bien aimer ce livre parce que c'est bien ce qu'elle aime c'est vraiment bien de look regardez regardez moi ça si ça c'est pas de look il ya vraiment c'est vraiment arden j'ai vu les textes j'ai lu vraiment le bouquin après voilà quoi le design par contre j'avoue que au niveau du design je suis pas fan du tout pas fan du dessin c'est un peu je suis pas trop fan quoi diso qui va rencontrer donc quand ça fait le docteur le psychanalyste va rencontrer aussi ses démons et oui il a rencontré hop j'espère eu pas je vais rencontrer une personne un mec avec qui il ya eu une histoire vous imaginez bien regardez moi ça comme c'est beau je vous spoil pas mais en tout cas j'ai pas vu la fin donc je vais pas vous spoiler la fin peut-être que tout le monde a mourir on verra donc j'ai récupéré tout ça dans ce lot vous avez vu les jeux nintendo 64 donc tout ça et j'ai payé pour la somme de 22 euros j'ai dit pas de conneries non c'était 22 euros s'il dit pas de conneries parce que les jeux nintendo 64 c'était 3 euros je crois que le plus cher il me semble que j'ai dit pas de conneries il me semble que c'était ça le plus cher il m'avait dit 10 euros mais au final ça m'est revenu le tout à 22 euros ce qui doit me faire 3 euros 3 euros 3 euros 3 euros et quelques 3 euros 30 un truc comme ça je pense à l'objet c'est à dire ça j'ai payé 3 euros 3 euros 3 euros 30 3 euros 30 rien que ça j'ai vu c'est ça tourne autour des 15 20 euros je savais même pas que ça glissait et c'est apparemment il ya un deuxième volume de ça c'est fait par les éditions carabas à l'édition carabas donc il est disponible sur vitel il n'a qu'un seul sur vinted il était à 15 euros après le reste c'était d'autres versions de ça et le reste même les mêmes que celui-là le même comics que celui-là il était il y en avait mais dans d'autres langues je crois qu'il était en espagnol et en anglais donc assez rare pas commun et ça je pense qu'elle va être très contente ça pour son anniversaire tu vas être très content donc si tu revois la vidéo voilà ce que je t'ai pris du coup merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu commentaire et surtout abonnez vous ciao